Bonjour, ce matin on va reprendre la lecture du West End Repair au chapitre 5, le rêve conscient. Comment se connecter avec votre soi multidimensionnel. Et on commence. L'illusion d'être déconnecté. Vous n'avez pas compris le grand compromis qui existe entre l'éveil et l'expérience de rêve. On vous a appris à croire à l'existence d'une barrière artificielle entre les deux. Qui n'existe pas en réalité. Les problèmes vous soient donnés, vous commencez automatiquement à utiliser davantage vos connaissances de rêve. Et à ouvrir les portes de votre plus grande créativité. C'est une note de 7. 7 est l'une des sources qui a été très utile pour déterminer l'état de rêve et comment s'y connecter consciemment. Le lecteur peut penser que le rêve conscient n'est pas nouveau. Et peut-être que vous n'êtes même pas intéressé à creuser dedans. Je dirais que non seulement c'est extrêmement intéressant une fois qu'on a compris, mais c'est aussi une étape nécessaire pour devenir multidimensionnel. Une fois, je vous ai dit que nous devrions être heureux parce que nous ayons nos sources canalisées. Tant que nous pouvons comprendre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. S'il y a quelque chose avec lequel ils sont utiles, donc les sources canalisées, je suppose, ils doivent nous fournir du matériel sur le rêve. C'est ce que c'est et comment l'utiliser. Pourtant, il n'y a plus à savoir que lire du matériel canalisé. Le matériel de Seth est très souvent très utile à bien des égards, mais il a été canalisé dans les années 60, jusqu'au début des années 80. Et il a utilisé la connaissance de la conscience de masse durant cette période pour nous donner des informations sur nous-mêmes. À ce moment-là, nous devrions toujours déterminer quel genre de piège nous avions en place. Par conséquent, Seth ne mentionne qu'occasionnellement que nous sommes contrôlés par des forces obscures, bien qu'il arrive qu'il le mentionne. Bachar est beaucoup plus récent, tout comme le matériel de Ra, la loi de 1. Bachar a un complexe de mémoire sociale, SMC, ou conscience collective, comme on l'appelle aussi, composé de gris et qui prétendent être nous, les humains, dans le futur. Dire comme tant d'autres sources que nous vivons dans un rêve et que ce rêve est tout ce qu'il y a. Si nous pensons en ces termes, il est fondamentalement plus difficile de comprendre notre existence terrestre, car, comme le dit Bachar, « Quand vous vous éveillez à votre moi supérieur, l'acte de s'éveiller dans la réalité physique est à bien des égards. L'acte est une partie de vous, vous rendormir. » Cette déclaration a beaucoup de mérite. Comment pouvons-nous distinguer entre ce qui est la réalité et ce qui est un rêve ? Alors, pourquoi préférons-nous une réalité plutôt qu'une autre ? Après tout, une fois que nous nous sommes réveillés d'un rêve, nous nous retrouvons dans la position où nous étions lorsque nous nous sommes endormis et nous pensons que nous sommes de retour dans la vraie vie. D'après ce que je peux voir, il y a deux raisons à cela. Premièrement, il a été imprimé dans notre ADN, ou peut-être que certains brins ont été éteints, bloqués, que nous ne pouvons pas rester connectés au monde des rêves à travers notre esprit conscient, sauf lorsque nos corps physiques sont au repos ou très fatigués. Deuxièmement, nous sommes amenés à croire que le monde 3D est réel et que tous les autres mondes ne le sont pas. Nous, les humains, avons tellement imprégné notre conscience que beaucoup d'entre nous pensent nous-mêmes que nous sommes le corps humain. Vivre dans une telle illusion que nous, en tant que conscience de masse, croyons vraiment que le monde physique est la seule réalité valide, le rend certainement solide, n'est-ce pas ? Personne d'autre n'a besoin de rester solide parce que, comme le dit Bachar, nous créons un nouvel univers à chaque nanoseconde, plus ou moins. Pour garder l'illusion que nous devons constamment renouveler l'empreinte, de sorte que chaque nanoseconde de notre jour, nous créons un nouvel univers qui est une copie dans l'ancien, à l'exception des changements probables qui se sont produits dans la dernière nanoseconde. Ainsi, nous obtenons l'illusion du mouvement, et c'est la définition du multivers. Si vous créez un nouvel univers lorsque vous vous réveillez le matin et que vous en créez de nouveau tout au long de la journée, celui que vous créez à 21h va être légèrement différent de celui que vous avez créé le matin parce que vous avez vécu des choses durant la journée. Pendant ces camps, vos voisins ont créé un nouvel univers, ce qui signifie que l'heure multivers est légèrement différente du vôtre. Puisque vous n'étiez pas avec vos voisins pendant la journée, vous n'avez pas vécu les mêmes choses qu'ils ont faites. Même si vous le faisiez, j'étais avec eux chaque seconde de la journée, vous interprétez à votre façon chaque changement dans le multivers, bien que vous et vos voisins étiez tous les deux là. Par conséquent, vos multivers seraient encore légèrement différents. L'essentiel est que nous sommes tellement sûrs que la version 3D de l'univers est réelle que nous la recréons à chaque moment de notre vie afin de nous prouver qu'elle est réelle. Si vous cessiez de le créer, il cesserait d'exister pour vous. L'état de rêve, en état Theta, environ 4 à 8 cycles par seconde, est beaucoup plus fluide. Et parce que nous n'avons pas été formés que l'état de Theta est la réalité la plus précise, nous l'éprouvons toujours comme non linéaire, et aussi longtemps, comme nous n'intervenons pas dans ce qui se passe, il a sa propre vie. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'état Theta élimine les probabilités comme une de ses tâches, et votre lendemain en 3D, après une nuit de rêve, se produira selon la probabilité qui a été choisie dans l'état de rêve. L'esprit conscient faisait partie de la création des probabilités, mais à cause de l'illusion de la déconnexion entre ce que sous nous considérons le monde éveillé et le monde des rêves, nous ne nous savoulons pas de ce qui s'est passé dans l'état de rêve. Nous pouvons nous réveiller le matin et nous souvenir des parties du dernier rêve. Comment vous préparez, vous et votre environnement, pour le rêve conscient ? Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde parfait pour le rêve conscient, ou du moins la plupart d'entre nous ne le font pas. Je suis conscient que la plupart d'entre nous devront aller travailler, et peut-être même travailler de longues heures, par conséquent nos journées sont prévues. Ce n'est pas comme si nous pouvions faire des siestes quand nous le voulions, et manger quand nous le voulons. Cependant, laissez-moi commencer par créer la configuration parfaite pour les meilleurs résultats du rêve conscient. Et commençons par les habitudes alimentaires. Vous remarquerez peut-être, comme je continue ici, qu'il est assez difficile pour vous de suivre ces directives, et cela peut-être va vous décourager. Mais ne le laissez pas faire. Quand j'aurai fini, je vais l'ajuster pour qu'elle s'adapte à tout le monde, peu importe l'importance de nos vies. J'ai encore besoin d'écrire la scène idéale, parce qu'il y a probablement des gens qui peuvent accomplir au moins la majorité des critères, et ils doivent savoir quoi faire. En outre, nous sommes tous dans un processus de changement. Donc, avant que nous le sachions, nous pouvons être dans une situation bénéfique qui soutient cette scène idéale. Tout ce que nous pouvons faire est notre meilleur. Cela va fonctionner. La majorité des gens ont des emplois réguliers, que ce soit pour des quarts de jour ou des quarts de nuit. Alors, nous prenons probablement le petit déjeuner, nous nous dépêchons de travailler, peut-être d'avoir un casse-croûte et un déjeuner complet. Une autre collation dans l'après-midi nous tiendra jusqu'au dîner. Pour certaines personnes, cela suffira, tandis que d'autres auront une dernière collation avant de se coucher. Ensuite, nous dormons entre 6 et 8 heures, et à nouveau, un jour commence. Si nous ne dormons pas assez pendant la semaine, nous essayons de nous rattraper pendant le week-end, et nous pouvons dormir jusqu'à 10-12 heures par jour. Dans un chapitre précédent, nous avons parlé de la nourriture et des régimes alimentaires, mais nous devons également y revenir. Le genre d'horaire, si dessus, est très malsain. L'idéal est de saturer de gros repas et de manger moins et de grignoter au cours de la journée, si nécessaire. Le plus important n'est pas de savoir si nous sommes des végétariens, des végétaliens ou des mangeurs de viande, mais plutôt de savoir comment nous mangeons et d'où vient la nourriture, comme nous l'avons déjà mentionné. Par conséquent, nous devons nous assurer que nous mangeons de petits repas et ne pas submerger le système de telle sorte que nous nous sentons anormalement pleins et sans énergie. Une fois que nous aurons arrêté de mauvaises habitudes et commencé à appliquer ces nouveaux principes, nos corps se sentiront automatiquement beaucoup mieux. Une dernière chose qui mérite d'être mentionnée quand il s'agit de créer un corps sain est l'importance de certaines substances. Le corps a besoin de vitamine D pour fonctionner correctement, ainsi que de magnésium et diodes. En hiver, lorsque vous n'êtes pas au soleil, assurez-vous d'obtenir de la vitamine D3 supplémentaire. Si vous manquez l'un de ces trois éléments, votre corps ne va pas bien fonctionner correctement et vous pouvez tomber malade. Ensuite, nous arrivons à des cycles de sommeil. Sept mentionnent que laisser le corps en position horizontale sans être actif pendant 8 heures ou plus n'est pas bon pour les muscles. Il vaut mieux dormir quelques heures, puis se lever et faire quelque chose, même si c'est au milieu de la nuit. Et prendre une collation légère. Après cela, de nouveau au lit. Tous ensemble, le corps a besoin d'environ 6-8 heures de sommeil. Mais dans des segments de, disons, deux périodes, de 3 heures et demie chacune, cela profitera à notre santé. Il nous sera également plus facile de nous souvenir de nos rêves. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est l'idéal dans un monde parfait. Cependant, avec toutes les toxines dans nos corps et nos modes de vie en général, nous avons besoin de plus de sommeil que ce qui est normal pour le corps pour extraire ces toxines pendant le sommeil. Par conséquent, nous pouvons réellement avoir besoin de 8 à 9 heures pour beaucoup de gens pour se sentir reposés. Par conséquent, c'est devenu un cercle vicieux de toutes sortes. Maintenant, je vais suggérer une chose de plus que tout le monde ne peut pas faire. Néanmoins, c'est extrêmement utile. Revenez. Réglez l'alarme pendant environ 3 heures après votre toucher si vous vous endormez normalement assez rapidement. et lorsque vous vous réveillez à l'alarme, écrivez immédiatement 5 ou 6 mots qui résument ce que vous vous rappelez de votre rêve au réveil. En haut de la scène. Ensuite, sortez du lit, prenez une collation et faites quelque chose qui ne prend que quelques instants. Revenez au lit, réglez l'alarme pour encore 3 heures d'avance. Répétez le cycle et passez encore 2 heures et demie de sommeil. Si vous êtes en mesure de le faire, vous remarquerez après quelques semaines de répétition que vous aurez plus de facilité à vous souvenir de vos rêves. Non seulement que quand vous vous réveillez au milieu du sommeil paradoxal, vous êtes aussi dans votre état de rêve le plus profond pour la nuit. Et c'est la façon de vous souvenir de ces rêves profonds et significatifs. Tôt ou tard, nous pourrions tous vouloir faire cette expérience au moins pour un certain temps et peut-être les déléguer au week-end lorsque nous sommes dans vos projets. Une autre chose à considérer sont les heures du matin, tôt. Cette fois-ci, juste avant l'aube, il y a des heures très créatives pour un être humain et malheureusement, ce sont les heures où la plupart des gens dorment. Il serait bénéfique, et je le mentionne ici pour ceux qui sont intéressés, de pouvoir utiliser ces heures d'éveil à faire quelque chose de créatif. Quand j'ai écrit le VPP entre 2011 et 2013 et maintenant que j'écris ce livre, j'ai fait environ 80% de mes recherches et écrit tôt le matin. de 2h à 6h. J'ai commencé à le faire par nécessité parce que j'avais un emploi régulier de 7h30 à 16h. Et le soir, après le travail, je le passe en famille. La seule chance pour moi d'écrire, c'était donc très tôt le matin. Au début, je pensais que c'était un sacrifice que je devais faire, mais j'ai rapidement remarqué que durant ces heures, je suis deux à trois fois plus créatif que lorsque j'écris durant la journée. ce qui arrive parfois le week-end. Les gens peuvent se demander pourquoi et je suis sûr qu'il y a beaucoup de raisons à cela, mais la raison principale est le silence absolu. Même pas la mer. Non seulement ma propre famille est endormie, mais le quartier aussi. La plupart des gens sont dans l'astral, s'occupant de leurs propres affaires là-bas et laissant beaucoup d'énergie libre pour moi. Ainsi, je peux facilement entrer dans un état de conscience supérieure sans ressentir les distractions des autres. Par conséquent, je fais beaucoup plus et le résultat de mon écriture est beaucoup mieux. Maintenant, je ne veux pas changer mon emploi du temps même si j'en ai eu l'occasion. C'est juste quelque chose à considérer car je sais que je ne suis pas le seul à me sentir ainsi. Je connais d'autres auteurs qui ressentent la même chose et qui ont un horaire similaire. D'autres s'inspirent de l'idée et veulent l'attester. Je peux facilement entrer dans un état de conscience supérieure sans ressentir les distractions des autres. Et là, il y a un léger petit bug. Et je vais donc attaquer le paragraphe suivant qui est la prochaine considération est comment pouvons-nous décorer notre chambre ou est-ce important ? Oui, ça l'est. En fait, il est peut-être la principale chose qui détermine si vous allez réussir dans vos exercices de rêve, de conscience ou non. Le numéro un de la chose la plus importante à retenir, pas d'électronique dans la chambre en aucune circonstance. Toute électronique interférera dans votre propre champ électromagnétique et arrêtera et peut même arrêter votre évolution en général. C'est une préoccupation même lorsque nous sommes éveillés et que nous passons tellement de temps sur les ordinateurs, des téléphones cellulaires et nous sommes soumis à d'autres appareils électroniques. Mais c'est encore plus important quand nous dormons. Par conséquent, si vous avez besoin d'un réveil, achetez un vieux modèle que vous avez besoin de liquider et jetez votre horloge électronique à la poubelle. Ceci est intératif même si vous n'êtes pas du tout intéressé par la pratique du rêve conscient. Cela vaut également pour les couvertures chauffantes. Faites donc un tour supplémentaire dans la pièce pour vous assurer qu'il n'y a pas d'appareil électronique caché dans des endroits auxquels vous ne pensez pas normalement. Ensuite, comment vous décorez votre chambre à coucher ? Assurez-vous qu'il est esthétiquement mis en place et peut-être avec de jolies fleurs aromatiques que vous aimez qui aideront également à oxygéner votre espace et de belles images ou des peintures sur les murs. En outre, pensez à voir les murs peints dans une couleur claire ou haute vibration, c'est-à-dire une couleur qui vous fait sentir bien. Dans l'ensemble, décorez votre chambre afin que vous vous sentiez et que vous ne pouvez pas attendre pour y rentrer. La chambre est votre sanctuaire et la pièce la plus importante de votre maison ou de votre appartement. Enfin, mettez un bloc-notes et un stylo sur votre table de cheveux. Étape 1 Apprenez à vous servir de vos rêves. Apprenez à vous souvenir de vos rêves. Rappelez-vous que le fait de se rappeler des rêves n'est pas une corvée mais quelque chose d'amusant et d'intéressant que vous pouvez faire tous les soirs sans que cela n'interfère avec votre cycle de sommeil ou si peu. Il y a trois étapes principales dans le processus de devenir un rêveur conscient. 1. Apprenez à vous souvenir de vos rêves. 2. Apprenez à être conscient que vous rêvez. 3. Apprenez à interagir consciemment avec votre rêve. Devenez un rêveur conscient. D'abord, un peu de contexte est nécessaire. Dans les anciens temps, les chamans étaient experts dans le contact avec l'état de rêve et ils savaient faire partie de l'autre monde. Qu'ils savaient faire partie de l'autre monde ? L'univers de la dévesse, oui, ils savaient que l'univers est de nature féminine et les premiers chamanes étaient toujours des femmes. Depuis lors, sous une forme édulcorée, elle a été transmise de génération en génération et utilisée en particulier par les médiums au cours des millénaires. Certains d'entre eux ont été embauchés par des rois et des reines du monde pour prédire l'avenir des familles royales, méprisant les médiums en public et ils les chassaient souvent. Ils avaient essentiellement peur d'eux, surtout s'ils étaient des femmes parce qu'ils savaient encore qu'à l'époque que les femmes en général ont plus de pouvoir psychique que les hommes. De nos jours, nous disons que les femmes sont plus intuitives que les hommes. Mais c'est la même chose. Nous connaissons toutes les chasses aux sorcières catholiques à l'âge du ténèbre où la grande majorité des sorcières ont été brûlées sur le bûcher étaient des femmes. L'église a toujours eu peur des femmes. Et on va faire une petite pause. Ce n'est que dans les années 1970 que le conscious dreaming, le rêve conscient fut scientifiquement vérifié ou lucid dreaming, le rêve lucide comme on l'appelait alors. Un terme encore utilisé parfois est lié à REM. REM On verra ça plus tard. Je crois que c'est un rapport au mouvement oculaire rapide, mais je ne suis pas sûr. Au moins, depuis l'ordre, mais évidemment plus tôt que cela, l'armée a été impliquée dans la recherche de rêves. Ils voulaient que le rêveur communique avec l'espace du rêve, avec le monde réel, en apprenant comment contrôler leur REM. Le complexe militaire industriel, MIC, voulait savoir comment il pouvait utiliser le rêve dans la guerre et découvrir ce que l'ennemi faisait parce qu'il savait que les gens avaient des expériences hors du corps, des OBE pendant qu'ils rêvaient. C'est ainsi ? C'est aussi qu'en plusieurs, OT3, les scientologues qui ont commencé à travailler avec la CIA montrant à l'agence de lettres la CIA. Donc, comment voir à distance ? Les célèbres scientologues OT3 qui ont rejoint la CIA étaient Ingo Swann, Alputov. On en parlait dernièrement avec TTSC Académie d'Alputov. La visualisation à distance est fondamentalement la même chose que l'entrée consciemment dans l'état de l'État, en laissant votre corps à volonté et en vous rendant à d'autres endroits. C'était particulièrement utile pour les militaires qui voulaient espionner les soviétiques pendant la guerre froide, bien que les soviétiques disposaient également de téléspectateurs sophistiqués, les remote viewers. L'autre chose, la vision à distance, le remote view, a été utilisée pour explorer la Lune. Ingo Swann, mais aussi d'autres endroits dans l'espace, j'en suis sûr, dont le public n'a jamais été informé. Petit Dankar, il avait vu qu'il y avait des anneaux à Jupiter quelques années avant que l'astronomie officielle ne le découvre elle-même. Maintenant, commençons depuis le début. Heureusement, vous avez maintenant votre chambre décorée comme vous le voulez, un bloc-notes et un stylo de travail sur la table de chevet et plus d'électronique dans la chambre. Selon votre emploi du temps et la façon dont votre vie est mise en place, vos conditions peuvent différer légèrement. Pour faciliter les choses au début, commençons par régler l'alarme au milieu de votre cycle de sommeil. Disons que si vous dormez 8 heures, réglez l'alarme après 4 heures, après votre coucher. Normalement, les gens commencent à réveiller de 30 à 90 minutes après le coucher. Mais je doute que vous vouliez décomposer vos heures de sommeil en séquence de 2 heures et vous obligez à vous réveiller. Notre sommeil est trop précieux pour cela. Ensuite, écrivez un titre en haut du bloc-notes. Étape 1, se souvenir de mes rêves. Lorsque l'alarme se déclenche, entraînez-vous à vous rappeler immédiatement ce dont vous rêviez. Éteignez l'alarme aussi vite que possible et écrivez bas votre rêve sur le bloc-notes. Terminez-le avec la date et l'heure de votre réveil. Combien de vos rêves êtes-vous censés écrire ? Si vous avez de la chance et que vous vous rappelez la plupart des rêves, il vous faudra peut-être un certain temps pour l'écrire. Et à ce moment-là, vous serez complètement réveillés, incapable de vous rencontrer. à dormir. Ce n'est bien sûr pas ce que nous voulons. Certains, comme les pléiadiens, disent que tout ce que vous avez besoin d'écrire est de 3 à 6 mots, alors que d'autres disent au moins quelques phrases ou quelques paragraphes. Je dirais que vous apprenez avec le temps à déterminer combien vous devez écrire. Je suggère de commencer par quelque chose entre quelques phrases à un paragraphe. Normalement, le reste du rêve revient à l'esprit une fois que vous avez lu la note le matin ou le lendemain. Je vous suggère également de commencer cette pratique la nuit avant votre départ du travail de sorte que si cela vous rend inhabituellement fatigué de le faire de cette façon. Ben, je suis un peu confus. Une fois que vous avez écrit le rêve partiel, prenez une collation et allez aux toilettes. Puis, rendormez-vous après avoir réglé l'alarme à l'heure habituelle où vous levez le matin. Cette routine n'est probablement pas nouvelle pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, beaucoup plus que nous ne l'imaginons, l'ont fait dans leur vie. Lorsque l'alarme se déclenche la dernière fois, répétez les étapes depuis la première fois. Éteignez l'alarme, réfléchissez intensément au rêve et notez ce dont vous vous souvenez dans environ un paragraphe. Lorsque vous avez le temps, parcourez vos notes et commencez avec votre premier rêve. Vous vous souvenez ? Vous vous en souvenez ? Vous en souvenez-vous en lisant vos notes. Est-ce que le rêve vous revient ? Souvent, de plus en plus de rêves reviennent. Plus vous en pensez, plus vous y pensez. Travaillez à vous rappeler autant que vous le pouvez, y compris les sentiments que vous aviez lorsque vous rêviez. Qu'avez-vous vu ? Qui était présent ? Les avez-vous reconnus ? Qu'avez-vous entendu ? Quelles odeurs particulières ? Quel poids dans le rêve ? Tout poids dans le rêve ? Tout ce que vous pouvez rappeler est utile. Une fois que vous avez terminé votre premier rêve, passez au suivant et répétez le même modèle de rappel. Alors, laissez-le à cela pour la journée. Je suppose ce qui veut dire qu'il faut oublier. Je ne suis pas sûr. Qu'en est-il si vous ne pouvez pas vous rappeler un rêve lorsque vous vous réveillez à la première alarme ou à la seconde ? Ce n'est pas grave. Ça arrivera à beaucoup de gens. Il suffit de répéter le même modèle au moins quelques nuits de plus pour voir si vous commencez à vous souvenir. Si vous vous réveillez toujours à chaque fois sans avoir de rêve en tête, vous devez probablement changer l'alarme pour sortir à un autre moment. Changer d'heure d'alarme. Commencez par le régler une heure plus tôt, c'est-à-dire trois heures après le coucher, puis réglez l'alarme suivante sur l'heure à laquelle vous levez habituellement pour voir comment cela se passe une fois avec moins de temps et une fois plus de temps finalement. À disposition pour rêver. Si ça ne fait toujours pas l'affaire après une nuit ou deux, jouez-y un peu plus parce que finalement vous devriez atteindre un moment parfait lorsque vous vous éveillez d'un rêve. C'est-à-dire juste entre deux cycles et pas non. Pas vraiment au milieu d'un cycle, je suppose. Une autre chose qui peut arriver est que vous vous réveillez avant que l'alarme ne se déclenche. Ça, ça m'est arrivé quand il y avait une alarme que je n'aimais pas du tout. Ensuite, il était plus facile d'oublier que vous étiez censé vous souvenir de quelque chose et le rêve que vous avez pu avoir disparaît avant que vous n'ayez eu l'occasion de le rattraper. Ou vous vous éveillez simplement entre les rêves et vous ne vous souvenez plus de rien. Par conséquent, disons que vous vous réveillez une demi-heure avant la première alarme, faites de votre mieux pour rappeler immédiatement tout rêve dont vous vous êtes réveillé, et notez-le. N'oubliez pas d'écrire la date et l'heure de la nuit. Cela vous aidera quand vous reviendrez peut-être des mois plus tard dans vos notes parce que vous voudriez peut-être savoir quand vous avez rêvé, à quoi, et le moment de la nuit vous aidera à comprendre quand vos rêves sont les plus intenses. Une fois que vous avez pris l'habitude de le faire et que cela fonctionne pour vous, vous pouvez penser que c'est intéressant et amusant. Ou vous penserez que c'est ennuyeux. Les deux peuvent arriver, bien sûr. Mais en même temps, vous avez besoin d'une pause de temps en temps de sorte que vous pouvez vous réveiller naturellement au milieu de la nuit sans une alarme ou dormir toute la nuit si nécessaire. Par conséquent, je suggérerais que vous fassiez cet entraînement tous les soirs les trois-quatre premières nuits et que vous vous donniez ensuite deux nuits de sommeil ininterrompu puis que vous recommenciez à zéro. Une fois que vous êtes habile à écrire vos rêves, vous pourrez essentiellement décider pour vous-même quand voulez-vous vous entraîner et quand vous ne le voulez pas. Je n'ai rien mençonnier au sujet de l'interprétation de vos rêves et c'est simplement parce que cela ne fait pas partie de cette formation particulière. Cependant, ça ne fait pas de mal de l'ajouter aussi mais seulement si vous le voulez, ce n'est pas nécessaire pour cette formation particulière et je n'entrerai pas dans l'interprétation des rêves ici. Il y a de bons livres pour ceux qui sont intéressés et je suis sûr que vous pouvez aussi trouver de bons articles sur Internet. Et on va faire une pause et on reprendra plus tard. Je vous remercie et à bientôt.